Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo d'explication tuto sur la radio navigation en Mirage 2000C. Petite parenthèse, le Mirage 2000 dispose d'un ILS, mais je veux illustrer une vidéo pour un atterrissage sur un aéroport qui ne disposerait pas d'ILS. Donc nous allons le servir uniquement du TACAN. Pour illustrer cette vidéo, je vais me servir en cas d'utilisation d'une approche TACAN. L'approche TACAN est une approche aux instruments, une approche IFR. Les commandes d'utilisation du TACAN dans le Mirage 2000 se trouvent sur la banquette de droite, au niveau TACAN. Le double rotatif de droite sert à modifier les unités et le mode d'émission et de réception du TACAN. Le double rotatif de gauche sert à modifier les dizaines du canal utilisé pour le TACAN. Le TACAN de l'aéroport de Nélis est 12X. Donc il faut configurer le TACAN comme l'image. Une fois notre TACAN configuré et actif, on va passer le TACAN en mode TACAN avec le rotatif en bas à droite. On regarde au niveau des modes du TACAN que celui-ci est bien en mode TACAN. Une fois le mode TACAN sélectionné, le HSI nous indique le cap du TACAN et la distance restante jusqu'à celui-ci. A la base de la double flèche de l'HSI nous indiquant le cap du TACAN, nous avons un petit tiret qui lui nous indique la radiale interceptée du TACAN. Dans l'exemple qui est affiché à l'écran, nous sommes sur un cap de 86 degrés et la radiale interceptée est la radiale de 266 degrés. En fait, le calcul est simple. La radiale interceptée est le cap plus 180 degrés. Pour pouvoir effectuer une approche TACAN, il faut bien évidemment récupérer le chart d'approche TACAN de l'aéroport concerné. Dans ce tuto, je vais utiliser l'approche TACAN de la base de Nellis au Nevada et ça va être l'approche TACAN sur la piste 21 gauche. Je ne vais pas vous faire l'explication générale du chart, je n'ai pas les compétences pour, par contre je vais vous expliquer comment l'utiliser pour réaliser l'approche TACAN. Alors, comment on lit ces diagrammes ? Nous avons tout d'abord ici le schéma d'approche sur l'aéroport. Donc, on a l'arrivée qui doit être effectuée à 17 nautiques, donc c'est 17 nautiques du TACAN, à une altitude comprise entre 15 000 pieds et 10 000 pieds. Donc là, nous avons le plafond et ici nous avons le plancher. Ici, nous avons une information de radiale, je vais y revenir. Donc, la radiale TACAN a intercepté, la radiale 283. Ensuite, ici, l'axe que nous devons prendre, le cap, 103 degrés. Toutes les altitudes sur cette carte sont exprimées par rapport au niveau de la mer, par rapport au niveau moyen de la mer. Donc, il est important de régler le QNH sur son appareil. Comment réaliser l'approche TACAN ? Tout d'abord, le premier objectif va être d'atteindre ce point initial d'entrée dans le circuit d'approche. Pour cela, quelle que soit notre arrivée, par le sud, par le nord, par l'ouest et même par l'est, il faut arriver à ce point initial. Qu'est-ce que nous avons pour repérer ce point initial, ce point d'entrée ? C'est un point qui se trouve à 17 nautiques du TACAN. La fourchette d'altitude est entre 10 000 et 15 000 pieds. Pourquoi cette fourchette ? Tout simplement pour éviter de se prendre les obstacles environnants. Ici, nous avons le point le plus haut, qui est à 9 920 pieds, au niveau de cette montagne. Donc, le point initial sera à une altitude de 10 000 pieds pour éviter toute collision sur les obstacles environnants. Et donc, l'objectif sera d'intercepter la radiale 283. Maintenant que nous savons comment lire la radiale interceptée du TACAN, on va pouvoir positionner l'appareil, positionner le mirage, pour intercepter la radiale 283 degrés, qui va nous indiquer l'axe de l'initiale. Pour intercepter la radiale 283, il suffit de garder le cap du TACAN dans nos 3 heures et d'attendre que l'indicateur de radiale soit positionné sur 283 degrés. Nous allons tourner autour du TACAN jusqu'à intercepter la radiale désirée. Maintenant qu'on sait comment intercepter une radiale, il devient facile d'arriver au point initial. Dans cet exemple, je suis à peu près à 21 nautiques 5 du TACAN, donc je suis un peu plus loin que les 17 nautiques de l'initiale, et je vais attendre de capter la radiale 283. Une fois que je vais être à la radiale 283, je vais tourner à 90 degrés pour me retrouver sur le cap 103, donc l'inverse de la radiale 283. Et à 17 nautiques, je serai arrivé à l'initiale. Une fois arrivé à l'initiale, à 17 nautiques, sur la radiale 283 et un cap de 103 degrés, à 15 nautiques du TACAN, je vais devoir effectuer un virage gauche à 90 degrés pour rentrer dans l'arc DME. L'arc DME est un cercle qui tourne autour du TACAN et qui est, dans ce cas-là, à 13 nautiques du TACAN. C'est-à-dire qu'on ne se rapproche pas du TACAN et on ne s'éloigne pas du TACAN. On reste à 13 nautiques. Pour ça, il suffit de mettre le TACAN dans nos 3 heures et de rester à 13 nautiques de celui-ci. Nous allons naturellement tourner autour du TACAN sur l'arc DME. Sur le chart, on voit que l'altitude planchée dans l'arc DME est 8800 pieds. Pour s'éloigner ou pour se rapprocher du TACAN quand celui-ci est dans nos 3 heures, il suffit de mettre le cap du TACAN un petit peu avant les 3 heures pour se rapprocher et un petit peu après les 3 heures pour s'éloigner. On continue l'arc DME jusqu'au point AUKUM qui est au niveau de la radiale 356 et à ce point-là, on va pouvoir changer d'altitude et passer sur une altitude planchée de 5300 pieds. Idéalement, il faut être à 5300 pieds avant l'interception de la radiale 21. À la radiale 21, on fait un virage à 90 degrés qui doit nous amener jusqu'à la radiale 30 et un cap de 210 degrés. Ainsi, nous serons alignés à la piste 21. Une fois arrivé au point HULPU, c'est-à-dire le virage à 90 degrés est réalisé, nous sommes bien sur le cap 210 degrés, on passe sur le plan de descente. Donc on regarde le schéma en bas du chart et on a le plan de descente qui est indiqué. 5300 pieds à 13 nautiques sur le point HULPU en altitude planchée et avec un plan de descente d'environ 3 degrés, on va continuer. Donc on a plusieurs points de repère. On a le point GENAR à 7 nautiques du TACAN avec une altitude planchée à 4400 pieds. On continue. Le point JOGEV, 3 nautiques 8, 3200 pieds. Le point WILLY, 2 nautiques 3, 2540 pieds. Et ça nous amène à un outil cuite. On doit avoir un visuel sur les installations pour pouvoir terminer l'atterrissage en visuel. Ce n'est pas un ILS, c'est une approche TACAN. Maintenant que je vous ai présenté le fonctionnement, la description d'un chart d'une approche TACAN, et je ne vous ai pas tout expliqué parce que je ne maîtrise pas tout, je vais juste expliquer comment le lire et comment l'utiliser pour l'approche TACAN. Nous allons voir une vidéo d'un atterrissage sur la piste 21 gauche avec un mirage 2000 par un temps avec un temps qui empêche tout arrivé visuel, tout arrivé VFR jusqu'à l'atterrissage sur la piste 21. Alors, on commence dans la phase où je suis sur la recherche de la radiale 283. Je suis au sud de l'aéroport à 21 nautiques 5 du TACAN et je vais rechercher la radiale 283. Donc, le TACAN est placé sur mes trois heures et on voit que l'arrière de la flèche avance au niveau des degrés. Donc, je vais attendre tout simplement en maintenant le TACAN sur mes trois heures que la radiale arrive sur la radiale 283. 5 degrés avant la radiale 283. Je commence mon virage pour qu'en sortie de virage, je me retrouve sur le bon cap et sur la bonne radiale. Là, on ne demande pas une précision au degré près. voilà, je suis sur mon fin de virage. Je suis sur la radiale 283-284 à un cap de 103 degrés donc je suis plutôt pas mal. J'affiche le plan du chart pour indiquer où se trouve l'appareil sur chaque étape. Donc là, voilà, on est à 17 nautiques. On est à l'initiale. Prochaine étape, à 15 nautiques, on fait un virage 90 degrés gauche. 15 nautiques, on déclenche le virage 90 degrés gauche. Là, l'objectif est de placer le TACAN sur nos 3 heures à 13 nautiques de celui-ci. J'en profite pour mettre mon pilote automatique sur l'altitude et déjà me diriger vers les 8800 pieds. toute la procédure d'approche, je la réalise sous le pilote automatique du mirage de nuit. Ça me permet de gérer mon altitude sans m'en occuper et tous mes virages, je vais les faire avec le pilote automatique. C'est pour ça que parfois, les virages sont un peu chaotiques. Tout est fait via le pilote automatique. Donc là, le TACAN est à 13 nautiques 1. Je ne suis pas trop mal. La flèche, donc le cap du TACAN est un tout petit peu avant mes 3 heures, donc je m'éloigne légèrement de celui-ci pour essayer de me rapprocher des 13 nautiques 0. Le virage DME se fait par succession de petites lignes droites. On ne fait pas un virage avec un angle donné, un virage 30 degrés, 20 degrés, 10 degrés. Non, on va faire des petits virages et des petites lignes droites pour maintenir le cap du TACAN sur le 3 heures qu'on a juste au fur et à mesure. Donc j'étais passé à 13 nautiques 2. Je viens de repasser à 13 nautiques 1. Et j'essaye de me caler sur les 13 nautiques. sachant qu'on ne saura jamais tout le temps sur l'arc à 13 nautiques pile. Il faut ajuster à chaque fois. Je fais des petits virages de 5 degrés de cap à chaque fois. Donc là, je suis au cap 60. Voilà. Mon TACAN arrive dans mes 3 heures. Je refais un petit virage de 5 degrés. Donc là, je suis au cap 65. Là, je continue. jusqu'à intercepter la radiale 356 qui sera mon indication que je suis sur le point haut. Là, on arrive sur la radiale 350. J'ai déjà préparé mon pilote automatique à 5300 pieds. Et voilà. La radiale 356 est atteinte. et pilote automatique je passe, je me dirige vers les 5300 pieds. Je continue jusqu'à intercepter la radiale 21 qui sera la radiale qui va me donner le top pour réaliser mon dernier virage. Comme le pilote automatique est en phase de descente, toutes les actions de virage sont un peu plus chaotiques. Mais ça fonctionne. Donc là, je suis bien 13 nautiques. Je suis bien sur mon arc. Et voilà. Là, j'ai dépassé un peu 13 nautiques. Je me suis rapproché un petit peu trop. Donc je remets mon tacan vers la gauche. et je remets mon tacan vers la droite pour revenir à 13 nautiques. Radial 20. Radial 21. J'attends un petit peu et je déclenche mon virage. Le virage, je me mets au cap 210. Et à la fin du virage, je dois être sur la radiale 30 qui me permettra d'être sûr que je suis bien aligné. cap 210. Je me rends compte que j'ai tourné un petit peu fort. Donc je ne suis pas sur la radiale 30. Je suis sur la radiale 28. donc j'ajuste pour m'aligner un peu mieux sur cette radiale 30. Je suis sur le point le plus, donc il faut que je commence mon plan de descente. Je sors les éléments. Je sors le train. Je trim l'appareil pour être en configuration d'atterrissage. et j'essaye de gérer mon plan de descente. Je ne vais pas très très bien gérer le plan de descente. Je ne vais pas être dans les altitudes idéales du chart. Mais ça va le faire comment. Donc là, j'essaye de me réaligner sur cette radiale 30 avec un cap à 210 pour arriver le plus aligné possible au niveau de la piste. Donc je suis en plan de descente. Là, j'arrive bientôt dans les 7 nautiques. mon altitude devrait être de 4400 pieds à cette nautique. Cette nautique, mon altitude est de 3900 pieds. Donc j'ai 500 pieds d'écart pour le moment. Je sais que j'ai un petit peu trop descendu. Je m'en suis rendu compte. Donc je réduis mon plan de descente. j'utilise la planchette pour vérifier ma position et les altitudes que je respecte. Prochaine étape, 3200 pieds à 3 nautiques. Je suis toujours un petit peu bas sur mon plan de descente mais je continue. J'ai mis un temps avec des turbulences donc ce qui explique aussi mes changements d'altitude comme mes changements de niveau sur le HUD. Ce n'est pas moi qui ai du mal à maintenir le cap. C'est les perturbations, les turbulences qui me mettent en difficulté. J'ai voulu jusqu'au bout de l'exercice. 3 nautiques 5 je suis à 2700 pieds je devais être à 3200 j'ai toujours mes 500 pieds d'écart. Prochaine étape, 2 nautiques 3 2540 pieds. Là je suis à 2560 pieds 2 nautiques 7 j'ai un peu rattrapé mon plan de descente. de nautiques 3 2460 pieds voilà j'ai plus que 100 pieds à peine 100 pieds les erreurs. Je récupère un tout petit peu encore mon plan de descente et voilà j'ai Visual sur les installations donc je vais pouvoir affiner non alignement. le TACAN nous a bien amené jusqu'aux installations jusqu'à aligner des installations et on peut finir l'atterrissage en VFR en visuel. Et voilà l'atterrissage est effectué en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada